Les fesses se déroulent aux environs de 7h du matin, ce vendredi 8 novembre 2019, non loin du lycée Mongro-Joseph, 6 à la rue Koloko, du quartier Bonaprizo à Douala. Ce matin, la fille avait au moins 15 seaux placés de l'autre côté pour faire traverser ici. La fille a alors pris le seau de la patte et elle est tombée. La maman quitte alors la femme avec le seau pour venir menacer l'enfant dans la rigonne. Un incident commis par inadvertance par cette fillette de 12 ans d'origine béninoise qui a couroussé sa patronne de même nationalité, propriétaire du bénétariat, qui va décider de punir sévèrement en voulant verser de l'huile chaude sur cet enfant employé. C'est une maman qui se débrouille en bordure de route. Dieu lui donne une place pour s'occuper, de chercher le corps à manger, pour nourrir ses enfants. Elle passe son temps à bastonner sur une petite fille qui n'est pas de son enfant. Elle pousse l'enfant sur le caniveau et elle prend les mains de l'enfant et elle a failli mettre dans l'huile. On était de passage. On a trouvé comment elle est tentée de menacer l'enfant. Il y a un beskinet qui s'est arrêté. Il dit, mais c'est comment? Puis c'est nous, on mangeait tout ici, chaque jour, la brûlée, la mer, les mains, les mains, les mains. On a demandé à la fille que, ma fille, ça c'est ta maman? Il dit non. C'est qui pour toi? Il dit qu'il ne connaît pas. Il t'a trouvé où? Il lui a pris ses mains au village. C'était sans compter sur la réaction des voisins et autres que mototaximènes qui ont aussitôt intercepté la dame et écarté le pire. Et à leur tour, ces hommes en colère vont décider d'en découdre avec cette béninoise, Mamie Makala, comme elle se fait affectueusement appeler par ses clients. La femme-là est criminelle. Elle est criminelle. Il faut que je parle, que je la mène à la gendarmerie. On doit déferrer la femme-là. J'ai l'attention. Nous sommes dans quel pays-là? Sur le Camerou ici-là? On tortille les enfants? Non! Ça, ils n'avaient pas les bensikiniers. Ils ont dit que ça, c'est même quelle histoire ça? En plein Cameroun, on va voir l'enfant souffrir. Ils ont dégagé toutes les choses de la matière et les bensés dans le carnivaux. Elle s'est mise à fuir. Bon, tu as décidé qu'il ne le fait pas. On ne veut plus voir la femme-là ici. Jamais. Parce qu'elle est banquée. Elle est banquée. Oui, non, elle rentre chez elle. Et selon ces riverains, d'incriminer n'est pas à son premier forfait. C'est un véritable cauchemar. Que vit cette gamine, non scolarisée, auprès de sa patronne, avec qui elle partage le même toit? L'enfant, c'est heureux de voir. Moi, il n'avait pas 5 ans. Il n'est pas même pas français. Mais la maman, la lame m'a fait qu'un moment que moi, je me suis fatigué tous les jours. J'ai payé 2 ans, 5 ans pour la semaine passée. Parce qu'un client a mangé, il n'a pas pu payer. L'enfant, il n'a pas de client. Mais quand l'enfant, il a dit que pourquoi le client est parti? C'est quoi qui est payé là-dedans? Même si tu prends l'enfant quelque part, c'est pas comme ça. C'est comme si elle n'avait pas accouché. Nous avons des enfants. Quand tu vois, tu as envie de parler. Chaque jour, j'habite à 100 mètres. Chaque jour, j'habite à 100 mètres. Chaque jour, j'habite à 100 mètres. Il pleut. L'enfant, il se l'appuie. Il fait chaud. L'enfant, non, 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 c'est trop. Courroussé par cette tentative de meurtre, des populations vont vandaliser ces installations et le reste du commerce, pourtant déjà prêt pour ses clients, la ténancière du baignetaria a été interpellée et conduit, tout comme la victime, au niveau de l'émigration. Abonnez-vous.